salut tout le monde je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo donc tout d'abord j'ai changé de tête là récemment j'avais envie de refaire la frange bon faut le temps qu'elle se mette en place parce que j'ai un épi là devant mais bon ça va ça passe quand même voilà juste pour vous dire voilà j'ai changé de tête et couper un petit peu les pointes mais c'est tout si après c'est ma couleur naturelle peut-être que je ferai autre chose arriver en début d'été je enfin avant l'été je je verrai enfin bref c'est pas le but de la vidéo donc aujourd'hui on se retrouve pour un hall action et nose je viens de rentrer là à l'instant donc je me dépêche de filmer cette vidéo parce qu'après je pars travailler donc pas que je sois en retard donc on va commencer tout de suite avec action donc chaque action j'ai pris cette horloge qui était à 10 euros a été vraiment pas cher très grande horloge blanche et bois avec donc la carte du monde dessus à voir si elle fonctionne en mettant des piles à l'intérieur je n'ai pas encore ouverte mais j'ai franchement j'espère parce qu'elle est vraiment très très jolie et c'est pour mettre juste là en fait sur le mur bleu je pense à moi qu'on change d'avis qu'on la met peut-être ici ou quoi mais on verra quand elle sera déballé où on la positionne mais franchement elle est super jolie à voir maintenant si elle fonctionne en mettant des piles puisque ça bien évidemment on ne peut pas les essayer en magasin toujours chez action j'ai pris cette petite étagère comme ceci avec des sangles je sais plus le prix je vais essayer de vous dire en allant parce que je je penserais peut-être pas à mettre les prix alors là l'horloge était à 9 euros 79 exactement franchement pas très cher et le la petite étagère était à 2 euros 95 donc franchement rien à dire c'est très léger c'est du bois brut avec les petites lanières en noir je sais pas trop c'est quoi comme matière mais voilà c'est une petite étagère 5 kg maxi je sais pas encore exactement je vais la mettre j'ai plusieurs idées donc à voir donc ça pour 2 euros 95 ensuite pour 4 euros 24 je suis tombé sur ce coffret donc c'est un coffret avec cinq masques visage à l'intérieur donc vous avez un tout écrit en anglais ça ne va pas m'aider et il n'y a rien écrit en français hormis 5 masques en tissu mais c'est tout alors vous avez donc celui là mon celui là je suppose que c'est au charbon noir en fait ça fait sous forme de livres c'est super sympa ensuite vous avez celui ci ça va être pour revitaliser je pense un truc comme ça ensuite vous avez le boost vitamine c hop ensuite vous avez celui ci et pour terminer vous avez celui ci voilà c'est la première fois que je tombe sur ce coffret je sais pas si ça vient de sortir aussi voilà c'est il les ressortent j'en sais rien franchement je sais pas du tout donc voilà et puis pour 4 euros 24 je trouvais ça sympa après c'est sûr que c'est un petit peu plus cher que les masques en tissu classique quand on trouve d'abord en temps normal chez action mais je pense que voilà il ya le packaging qu'on paye avec mais bon c'est c'est comme ça donc voilà ensuite j'ai pris du papier fin du début comme ça là des pour protéger les pour les déménagements ou pour envoyer des colis etc donc ça c'était un euro 49 pardon c'est un peu plus d'un euro mais bon c'est surtout pour envoyer des des colis quand je vends sur vintage si je vend quelque chose de fragile ou je suis en train de vous préparer un concours donc j'ai prévu du coup et j'ai pris du papier pour pouvoir emballer les choses que je vous ai acheté pour le concours j'ai repris une petite boîte comme ceci ça j'en ai déjà pas mal je vous ai déjà présenté plusieurs fois il ya quelques temps j'en ai acheté quelques unes vers l'année dernière il me semble mais ils y sont toujours donc j'en ai profité donc ça c'est 2 euros 99 et ça fait un litre 3 voilà il m'en manquait une ensuite j'ai pris ceci donc c'est un protège cheville ça c'est pour mon chéri il a fait déjà deux ans deux entorses à une cheville et là il sait la cheville est un petit peu partie donc il est un petit peu mal donc j'ai il pensait en avoir une deux chaussettes vous voyez ça fait comme une chaussette comme ceci et au lieu de mettre la telle donc comme on l'a pas retrouvé je sais pas du tout où elle est je sais même pas si elle est chez nous elle est peut-être chez ses parents donc voilà j'en ai pris une surtout que c'était pas très cher ça ça c'était 99 centimes il semblait que c'était affiché deux euros et quelques en magasin mais bon apparemment c'est 99 centimes donc encore encore mieux j'ai envie de dire donc voilà vous avez aussi pour les épaules pour les épaules pour les coudes pour les genoux pour les mollets et qu'est ce que j'ai vu d'autres aussi pour les mains les au niveau des des poignées par donc pour 99 centimes franchement ça vaut pas le coup de passer à côté et ensuite donc j'ai pris quelques trucs justement pour le concours que je suis en train de vous préparer en fait dans une de mes dernières vidéos je vous proposais un concours à la fin mais j'ai eu des soucis et j'ai perdu toutes les participations donc au lieu de refaire une vidéo en reproposant le même concours je me suis dit que j'allais rajouter d'autres produits et faire un concours un peu plus gros et je ferai vraiment une vidéo dédiée donc j'ai décidé de prendre du coup quelques masques donc alors les masques vont de 59 centimes à 79 centimes donc voilà j'en ai pris plusieurs sortes ce que j'ai trouvé moi dans mon action puisque voilà il ya par exemple le masque pour les pieds impossible de les retrouver je pense qu'ils les ont arrêté et les bombes pour le bain j'ai demandé ça fait deux fois que je vais aller chez action et que je demande pour le moment ils ont arrêté les bombes de bain donc je suis dégoûté mais bon c'est comme ça donc j'ai pris pour le concours donc le concours c'est pas dans cette vidéo je ferai vraiment une vidéo destinée voilà ça va être vraiment concours etc donc n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait comme ça vous pourrez participer au prochain concours ensuite donc j'ai pris un masque pour les lèvres comme ceux ci donc ça c'est le c'est le rose parce qu'il me semble qu'ils avaient sorti un couleur or mais là c'est vraiment le rose donc j'ai pris ça ensuite j'ai pris un masque pour le visage panda comme ceux ci un masque comme ceux ci au charbon noir un masque comme ceux ci selfie et j'ai pris un masque comme ceux ci j'en ai acheté la semaine dernière pour moi je n'ai pas encore testé d'ailleurs peut-être pas je pense à le faire et donc celui ci c'est un masque à l'argile voilà apparemment c'est nouveau donc j'ai pris tout ça pour le concours j'ai également pris pour le concours une lingette démaquillante réutilisable comme ceux ci donc ça c'était 99 centimes et j'ai pris également ça c'était 1,49 je crois non 1,88 je vous ai pris cette palette d'highlighter que je trouve vraiment très très jolie je me suis acheté je me la suis acheté pour moi dernièrement et là comme elle était toujours en rayon je me suis dit bah tiens je vais la mettre dans le concours donc voilà tout ça de chez action ce sera dans le prochain concours mais comme je vous ai dit je ferai vraiment une vidéo destinée au concours enfin dédié au concours ensuite on va passer à nose parce que j'ai vraiment pas mal de choses à vous montrer j'ai d'ailleurs vu acheter un sac directement là bas alors que d'habitude j'utilise des sacs comme ça réutilisable que j'ai dans mon sac à main tout le temps mais là il n'y avait pas assez de place donc voilà j'ai dû acheter un sac donc tout d'abord je suis tombé sur des collants chez nose alors c'est assez rare c'est la même marque d'ailleurs c'est assez rare que je trouve des choses chez action vous enfin chez nose vous voyez je fais pas énormément de vidéos au niveau de nose action je vous en fais quand même plus régulièrement mais quand j'ai vraiment des trucs intéressants comme la semaine dernière j'y suis allée j'ai acheté deux produits ménagers j'allais pas faire une vidéo pour vous montrer deux produits ménagers et un masque donc donc voilà mais là je suis tombé donc sur ces collants c'est la marque pretty poly pp comme ceux ci je ne connais pas du tout cette cette marque donc là j'ai prend taille m c'est un collant couleur chair il était à 1 euro 50 comme ceux ci j'ai pris celui ci aussi le packaging était super joli pareil c'est couleur chair nude j'ai prend sm il était à 1 euro 50 et alors là il ya marqué 28 dollars je pense que c'est le prix du collant de base en magasin il devait se vendre ce prix aux états unis du coup ensuite je me suis pris cette gourde niké franchement je j'adore moi vous savez je suis une grande fan de disney et surtout de niké et mini donc là c'était un euro 99 et en fait c'est une petite gourde pour emmener au boulot alors il faut savoir que nous au travail avec ma collègue on s'achète des packs d'eau directement là bas qu'on laisse qu'on stocke à l'agence mais l'été j'aime bien me faire des smoothies et c'est donc au moins je me dis pour transporter et puis pour les emmener au boulot sera quand même plus sympa elle reste assez assez neutre franchement c'est pas du miqué comme pour les enfants je la trouve super jolie il y avait aussi le gobelet avec la paille j'ai hésité puis je me suis dit que c'est au moins pour emmener dans la voiture ou même quand on part à une journée ou quoi c'est quand même super pratique à mon avis ça ne passe pas au lave vaisselle à regarder mais je ne pense pas parce que je m'étais fait avoir une fois avec une de chez action je sais pas c'est pas noté non ne passe pas au lave vaisselle voilà je m'étais fait lui avoir justement avec une de chez action donc donc voilà voilà je la trouve super sympa ça donc c'était 1,99 euros ensuite je suis tombé là dessus et on aime bien les gaufres de liège de la marque lotus c'était 2,60 euros le format familial de 10 donc donc voilà j'en ai pris un paquet ensuite au niveau des gâteaux apéritifs suis tombé là dessus des tucs goûts chorizo j'en ai jamais vu en magasin ou alors chez leclerc ils les font pas peut-être dans une autre grande surface on peut peut-être les trouver je sais pas c'était 69 centimes je me dis bon tiens qu'on allait tester quand on a en gros soit du monde à l'apéro ou quoi ensuite hop au niveau produit j'ai juste pris un sif comme ceci multi surface c'était 1,59 euros voilà moi j'aime bien ce genre de produit un peu multi surface c'est bien pratique j'ai pris deux petites bouteilles comme ceci c'était 40 40 centimes l'unité oui c'est de l'ice tea à la pêche il me semble ça doit être ça je pense parce que tout est écrit en il n'y a rien d'écran français hormis les ingrédients mais voilà je ne sais pas trop mais il me semble que c'est de l'ice tea à la pêche il y avait une autre saveur aussi mais j'ai pris que les deux à la pêche je me suis dit que j'aimerais plus j'ai pris deux bouteilles de perrier comme ceux ci à la menthe donc c'était 39 centimes l'unité franchement ça valait pas le coup de s'en priver ça on aime bien de temps en temps et dans les mojitos par exemple c'est très très bon aussi et ensuite au niveau alimentaire j'ai juste pris une boîte comme ceci de lait de coco c'était 80 centimes voilà je suis tombée dessus et comme je vais faire du poulet au lait de coco bah voilà c'est l'occasion ensuite on va terminer avec la beauté donc pour la beauté j'ai pris je suis tombée sur ce gel douche qui m'a donné envie à 1,75€ alors je ne connais pas du tout cette marque mais c'est au parfum d'amande et de jasmin pardon je vais y arriver voilà ça sentait très très bon je l'ai senti en magasin et j'ai eu envie de tester ça sent vraiment super bon franchement j'aime beaucoup l'odeur et c'est un format pour le coup de 400 ml donc voilà hâte de tester j'évite d'en acheter beaucoup de gel douche parce que j'en utilise il y a une période j'en achetais énormément et j'ai pas tout utilisé ensuite je suis tombée sur ce dentifrice émaille diamant blancheur anti tâche élimine les tâches franchement c'est pour tester la marque il me semble que j'avais déjà acheté un produit que j'avais pas aimé mais je sais plus bon enfin c'était 1,95€ j'ai eu envie de tester parce que j'avais j'ai regardé chez Leclerc et c'était pas donné donc là quand je suis tombée dessus je me suis dit bon bah allez et ensuite je me suis pris une huile de pépins de raisin à 1,69€ mais pour les cheveux moi je vais l'utiliser on peut l'utiliser aussi pour le corps je suis tombée sur une poudre libre de la marque label donc c'est la marque de chez intermarché pour 1,49€ en beige rosé voilà pour une fois que je trouve du maquillage et en plus à ma teinte c'est quand même fabuleux et ensuite j'ai deux petits produits qui vous sont réservés donc pour le concours donc je suis tombée sur une petite palette que je trouvais franchement trop mignonne à 1,50€ qui se présente donc comme ceci vous avez 4 petites couleurs vous en avez un beige un peu bleu un peu prune et un noir franchement est super joli vous avez un petit coeur en miroir à l'été franchement très très jolie donc je me suis dit bon bah ça fera un petit plus pour le concours et je suis également tombée sur un organisateur en fait pour sa semaine à coller sur on peut on peut la coller au frigo c'est pas une obligation voilà à 99 centimes je la trouvais franchement trop mignonne et donc ça c'est pareil c'est pour le concours donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à la liker à vous abonner si c'est pas encore fait le prochain concours sur les conditions sera d'être abonné à ma chaîne donc n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo bisous